Le marketing territorial, il y a beaucoup de définitions sur le sujet. On va aller simplement, c'est une boîte à outils qui permet d'agir sur l'attractivité d'un territoire, c'est-à-dire sa capacité à attirer ou à retenir des entreprises des visiteurs, des touristes, des étudiants, des investisseurs immobiliers, investisseurs financiers, etc. Et donc cette boîte à outils, elle va permettre de travailler tout d'abord la réputation d'un territoire, c'est-à-dire ce qu'on pense quand on pense à un territoire, je pense à l'outre-mer, à quoi je pense derrière. Et une fois qu'on a travaillé cette réputation, on va essayer de travailler auprès de publics cibles qu'on a identifiés, de travailler plus finement la réputation à travers un contenu de marque. C'est-à-dire qu'on veut se dire, mais sur ce segment de marché, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de notre identité, de notre territoire ? Troisième point dans ce travail du marketing territorial, c'est de travailler sur la capacité à convertir une réputation, une envie en décision de venir, d'investir, de venir travailler, de venir étudier, etc. Et enfin, le marketing territorial se dit, mais pour être efficace, il faut aussi mobiliser, mobiliser des ambassadeurs, ambassadrices bien évidemment, mais aussi mobiliser celles et ceux qui font la richesse des territoires, les habitants, et qui quelque part vont travailler la fierté, vont être fiers de leur territoire, et on va essayer de les inciter à, à travers leur réseau, on est dans un monde très numérique aujourd'hui, on va essayer de les inciter à parler du territoire dans des mots assez proches de ce que pourraient être ceux utilisés par les marketeurs. Donc, le marketing territorial, c'est, vous voyez, une boîte à outils assez simple qui vise à agir sur une décision et agir favorablement pour le territoire. Alors, effectivement, une marque de territoire, c'est compris comme un actif immatériel avec beaucoup d'imaginaire, avec énormément de leviers pour faire la différence, pour séduire, pour être attractif. La marque de territoire, c'est une marque qui, en fait, est une marque partagée, au sens où elle va concerner l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, bien sûr, les élus, mais ça va concerner aussi les entreprises, tous les organismes touristiques, enfin, tous les acteurs au sens large, y compris la population, pour pouvoir, effectivement, ensuite, être fédérés autour de cette marque de territoire et aller séduire les cibles qui nous intéressent. Les cibles sont multiples, bien sûr, les cibles touristiques, attirer de plus en plus de touristes, de touristes qui nous ressemblent, des touristes que l'on veut, effectivement, capter, mais aussi les entreprises, des investisseurs, aussi des étudiants, des chercheurs, des gens qui, effectivement, auraient un intérêt à venir à la rencontre du territoire. Le tourisme durable, c'est, finalement, la capacité à avoir un tourisme de long terme dans un territoire, c'est-à-dire qui ne va pas, entre guillemets, détruire les valeurs du territoire, mais bien au contraire, va permettre d'accompagner l'identité, les valeurs du territoire. Donc, c'est la capacité, finalement, à travailler un positionnement très fort qui fait qu'on va attirer celles et ceux qui nous correspondent, qui correspondent à notre projet de territoire, au projet des acteurs qui composent ce territoire, que ce soit les citoyens, des associations, des institutions, bien évidemment, mais aussi des entreprises ou des acteurs qui viennent régulièrement, qui sont nos aficionados, travailler un petit peu avec eux à l'attractivité de ce territoire de manière raisonnée, de façon à ce que ce tourisme durable soit facteur de créateur de valeurs, d'emplois, de richesses, bien, y compris intellectuelles et culturelles, mais pas prédateurs, si je puis dire, du développement de long terme de ce territoire.